Bonjour à tous, c'est LoneCirculaire qui nous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 11.065 Battlesuite Axel ou en français la Super Armure d'Axel. Elle contient 88 pièces et coûte la somme de 9,99€ et a été co-designée par messieurs Samuel Johnson et Junya Suzuki, modèle qui vous prendra en une petite dizaine de minutes à construire tout au plus. Le modèle vient bien évidemment avec son petit mode d'emploi fétiche que voici que voilà. Le tout vous prendra une petite trentaine d'étapes comme vous pouvez le voir. Ensuite vous aurez quelques pages pour vous aider à scanner vos nexopouvoirs ou trouver ces fameux nexopouvoirs même s'il faut savoir qu'il y en a 5 dans ce set, ce qui n'est quand même pas rien pour commencer. Le fait que vous pouvez combiner vos battlesuites avec des extensions trouvables dans les boîtes de jeux, on en reparlera dans cette vidéo bien évidemment. Les différentes boîtes de jeux, battlesuites et sachets de nexopouvoirs à collectionner. Le site internet, les 5 battlesuites ensemble dans la joie et la bonne humeur qui vous saute dessus. L'application EgoLike, la liste des pièces et enfin la petite page de la Gagne. Si je vous le rappelle en fait que la Gagne c'est un site un planète sur lequel vous allez enregistrer les produits que vous avez achetés et vous avez une chance ensuite de gagner des sets. Vous devez vous traduire sur le modèle tout simplement. Et donc nous allons commencer le set avec la figurine de Axel. Juste Axel, je vous rappelle il n'a pas de nom de famille visiblement. Il est un garçon assez simple ma foi mais toujours là pour se battre et toujours là aussi pour se mettre en avant dans une mise au point. Voilà comme ceci. Je vais peut-être un peu relever ça parce que ça brûle un peu le jaune. Donc c'est toujours un peu compliqué avec Axel. Donc effectivement voilà Axel donc forcément il aura un nouvel imprimé au niveau de ses jambes et du peu de torse qu'on peut voir parce que je vous rappelle qu'effectivement il a un torse spécial avec une sorte de grosse pièce moulée dessus donc c'est effectivement ce qui lui donne sa particularité. Et bien vous verrez qu'effectivement on a une petite partie qui est dorée à ce niveau là et qui ma foi rend plutôt bien je trouve et permet de faire un petit rappel de couleurs avec l'orange transparent à ce niveau là. Alors effectivement le fait de garder des bras argentés orange transparents je sais pas ça rend très très bien avec la figurine même si on s'y fait avec le temps. Comme vous pourrez le noter il conserve ses deux expressions faciales de 2016 et il conservera aussi son casque plus visière de 2016 à l'identique. Et donc voilà notre brave guerrier Axel à la hache prêt à aller se battre avec son emblème du taureau et ça bien sûr on aura le temps d'en reparler dans la vidéo. Mais avant ça commençons déjà par les cinq nexoploirs inclus dans ce modèle alors on va je pense qu'on est bien là pour s'en rapprocher un tout petit peu comme ceci. Donc effectivement cinq nexoploirs en tout. Donc le premier forcément et où la couleur appartient à Axel. Il s'agit de Shining Axe ou en français hache brillante. voilà. Le second c'est Metal Minotaur ou Minotaur de Metal que vous pourrez aussi retrouver dans les sachets de nexoploirs en vague 1. Le second c'est Tom of Power ou Attaque de Note trouvable aussi dans le Gestros headquarters ainsi que là encore en sachets de nexoploirs vague 1 à collectionner. Le second c'est Charging Attack ou Attaque Frontale qui apparaît aussi dans le Fortrex en 2016. Et enfin le cinquième et dernier appartenant à Clay c'est Banana Bombs ou Bombe Banana apparaissant dans le Gestros Volcaniclair ainsi que dans le Ultimate Aron. Tous deux sortis en 2016. Voilà donc pour nos cinq nexopouvoirs donc au final il n'a vraiment qu'un seul d'exclusif entre guillemets toutefois là encore quand vous achetez un sachet au hasard vous n'êtes pas sûr de tomber effectivement sur le Metal Minotaur ou encore le Tone of Power. Donc toujours cool effectivement de les avoir assurément dans un set qui d'ailleurs en plus c'est quand même assez peu cher 10 euros c'est quand même pas une somme non plus trop extravagante. On passe maintenant à la battle suite en elle-même et donc comme vous pouvez voir déjà première différence vu que en effet Axel est un personnage assez massif il ne peut pas entrer tel quel dans le cockpit torse de l'armure. Donc ils vont rajouter une brique afin de surélever son corps afin que ses bras puissent passer librement au dessus. Forcément ils sont trop massifs pour être à l'intérieur de cette zone là. Vous noterez les points d'accroche pour les bras, l'accroche arrière pour tout ce qui est extension de modules. On verra ça ensemble après. Et là encore petit modif pour le torse donc une pièce toute faite mais comme vous pouvez le voir auparavant les autres chevaliers avaient juste une simple plaque ici. Or là ce n'est pas le cas. On a en fait une plaque arrondie donc sur lesquels on aura la main première c'est pas un sticker mais en plus de ça on aura donc des poignets pour que et bien Axel n'ait pas les bras ballants. Comme ça il pourra tenir fermement les deux poignets à ce niveau là qui d'ailleurs rappelleront un peu les cornes d'un taureau. Mais ça on verra encore plus un peu plus tard. Avant ça les jambes et donc là encore on a des jambes qui sont faites de façon un peu différente par rapport aux autres batailles de suite. La plupart souvent utilisent une sorte de pièce toute faite ici sauf que là en fait on aura deux pièces qui vont être raccrochées l'une à l'autre ce qui fait que déjà les jambes seront un peu moins longues et donc elles seront un peu plus raccourcies mais aussi elles seront beaucoup plus massives comme vous pouvez le voir en termes d'épaisseur, en termes de largeur. Et comme on peut le voir elles peintent vraiment un peu plus en arrière là encore par rapport aux jambes traditionnelles de bataille de suite. Aussi les pieds idem, des pieds très larges, trois de largeur au lieu de deux habituellement, avec là encore mal d'éléments peintus. Et donc qui rappelleront un peu des sabots. Des sabots de quoi ? Et bien je vais vous donner aux mille des sabots de taureau. On raccroche ça à ce niveau là et donc on peut faire pivoter maintenant les jambes par rapport aux torses. Jambes d'ailleurs articulées sur deux particulations par contre un peu plus limitées comme on peut le voir ça bloque très rapidement. Donc il faudra effectivement un peu essayer de faire des pauses avec ça, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué qu'avec d'autres battlesuites. Et après on passe aux bras. Les bras reprennent la même structure effectivement avec une espèce de grosse pièce de bras que les autres battlesuites. Sauf que forcément la décoration est un peu différente et comme on peut le voir alors on aura des jolies pièces courbées qui vont en l'air et qui surtout vont prendre beaucoup plus de sens quand on accrochera les deux bras qui sont identiques en tous points et qui sont symétriques. Car en effet on se rend rapidement compte que si on met le modèle de face, alors on va essayer de le mettre droit comme ceci, comme ça, et bien on se rend compte qu'effectivement nos deux épaulettes vont faire là encore comme des grosses cornes de taureau. Et ça c'est un peu une première parce qu'en effet la plupart des battlesuites ne sont pas vraiment ne reprennent pas vraiment la forme des animaux des chevaliers. Par exemple, Aaron Fox, son animal à lui c'est le renard, et bien son véhicule n'a rien de renard d'esse, contre une gimmie, au niveau de sa forme. Or effectivement Axel, lui, c'est complètement le cas vu que la forme du taureau est retrouvable aussi bien au niveau des pieds slash sabots que des épaulettes slash cornes. Voilà. Bien évidemment, les chevaliers ont tous plus ou moins un animal chacun, mais ils ont aussi une arme qui les représente. Dans le cas d'Axel, c'est la fameuse hache. Et donc une hache, comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle pièce, qui d'ailleurs a sa seule apparition en vague 1-2017, celle-ci. Donc effectivement, si vous voulez la choper avant la vague 2-2017, et bien c'est le seul moyen. Et donc comme vous pouvez remarquer, vous avez la barre qui est accrochée à cette espèce de pièce ici, et après cette pièce-là, on va mettre les différents éléments, comme la nouvelle pièce de hache, ou les petites pièces pentues, qui rendent la forme plutôt bien. Et donc ça, on l'accroche ici. Alors forcément, ça fait qu'un côté de la hache sera propre, l'autre le sera un peu moins. On est d'accord. Ce qui peut effectivement déplaire à certaines personnes. Puis, on accroche le bouclier, qui n'a par contre rien de différent par rapport aux autres battlesuites, identiques en tout point. On a encore plusieurs accroches à l'arrière, qui vous permettent effectivement de le placer comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, et bien notre battlesuit est terminée. Il ne restera plus qu'à mettre Alex au pouvoir, ce qu'on peut faire au final tout de suite. Donc on va tout à fait remettre les mixaux de pouvoirs qui sont sur la boîte, ça ne change rien du tout. Donc je vous rappelle qu'effectivement, le bouclier sert à combiner les mixaux de pouvoirs que vous voulez, afin de les scanner tel quel dans le jeu, afin d'obtenir une combinaison de pouvoirs surpuissante. Et donc, voici la battlesuit. Et maintenant, la voici par rapport à Axel. Donc comme vous pouvez le voir, elle reste assez massive, très large surtout. C'est ça forcément qui va faire ressortir par rapport aux autres battlesuites. Et après, en termes de dimension, nous sommes dans du 9 de large, du 10 de hauteur, du 4 de profondeur, et la H quant à elle, fait 6,5 de hauteur ou de longueur. C'est comme vous voulez. Et j'aime aussi beaucoup le contraste gris foncé et jaune, tout vous avouez. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire forcément, c'est mettre notre ami Axel dedans, vu que là, en plus, vous pourrez raccrocher les mains aux poignets, ce que vous ne pouvez pas faire avec les autres battlesuites, vu qu'il n'y a pas de poignets en fait. Les bras sont planqués dans l'armure et puis c'est tout. Donc là, effectivement, on peut se permettre de prendre un peu de temps, afin de faire ça bien comme il faut. Alors par contre, après, pour enlever les poignets, vous risquez de les décrocher. Je tiens à dire, ça ne se déclipse pas si facilement que ça. Alors, vous m'excuserez deux secondes, le temps que je fasse ça correctement. Donc voilà qu'il devrait faire l'affaire. Comme ceci. Et donc, voilà, Axel qui est paré sur son armure de combat. Sa super armure, elle ne veut pas dire. Et donc justement, maintenant, vous pouvez vous dire, eh bien, que vous avez vu la fonctionnalité, effectivement, du bouclier, de la hache. Vous avez pu voir, effectivement, tout ce qui est un peu articulation, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Là, on croit qu'il y a un bouclier qui est vraiment assez amovible. Donc, vous pouvez vraiment faire des poses plutôt cool avec ces petites armures. Et après, forcément, il y a le fait que chacune des armures est compatible avec une extension. Donc, même les extensions, par exemple, de Lens ou de Clay vont à Axel. Alors, oui, mais non. Parce qu'effectivement, Axel, comme vous avez pu le voir, il ressort des cockpits. Or, dernier problème, les grosses extensions de véhicules, là, par exemple, c'est celles du Lens Twin Jooster, elles ont cette espèce de grosse barre en plus. Or, donc de base, ce qui se passe, c'est que je relis ça à ça. Mais de base, si vous voulez, ça, je suis censé le refermer entièrement sur le torse. Or, là, comme il y a Axel, forcément, ça bloque sur lui. Donc, ça ne se referme pas entièrement. Et donc, vous devez mettre ça en arrière ou en hauteur. Et donc, ça, forcément, c'est un peu un problème. Ça veut dire que la super amour de Axel, elle est un peu moins polyvalente que les autres, en fait, par rapport aux extensions. Et donc, ça, c'est effectivement assez dommage. Mais forcément, c'était à prévoir quand on bout des pièces comme ça, alors qu'Axel, lui, fait deux fois la taille du truc, quoi. Et donc, ça, effectivement, c'est problématique. Alors, après, bien sûr, toutes les extensions n'ont pas des grosses barres, comme j'ai dit. Tout ce qui est un peu extension de véhicule secondaire, ça passe un peu mieux. Même si, des fois, il faut un peu adapter. Par exemple, dans le Aron Stone Destroyer, vous avez des extensions qui sont juste des sortes de doubles canons. Eh bien, il faut quand même un peu les déplacer pour pas qu'elles soient obstruées par les cornes ou par le personnage à l'arrière. Donc, là, encore un peu de trucs à faire. Et ça, effectivement, c'est un peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. C'est que ce n'est pas adapté. Enfin, forcément, comme Axel est plus grand, il est bien gentil, mais c'est un peu trop gros pour lui, quoi. Et comme on peut voir, en plus, forcément, lui, c'est aussi un module qui est quand même super lourd de base. Donc, je peux encore plus chercher à le mettre comme ça pour le placer, quoi. Donc, ce n'est pas, des fois, ce n'est pas idéal selon le module que vous allez comprendre. Là, ça, ça rend assez mal, en plus, vu que je n'arrive pas à mettre Axel. Ah là là, il faudrait que j'ai mes jambes, en fait, plus en arrière, je pense, pour contrebalancer le poids. Donc, ouais, Axel, plutôt cool, mais au niveau des extensions, ça peut être un peu problématique, comme vous pouvez le voir. Et je ne vais pas essayer de le mettre en avant. Là, ça ne marche pas et je crois que je vais surtout tout casser. Bref, je pense que ça montre, hélas, assez bien mon exemple avec le problème des extensions qu'il y a avec le véhicule d'Axel. Toutefois, et malgré ça, et ça n'a pas besoin d'aller vers le bilan, c'est sûrement ma battlesuite préférée des 5, je trouve. Parce qu'elle a vraiment une apparence hors du commun par rapport aux autres, en fait. Le côté, vraiment, taureau est super bien représenté, je trouve. Forcément, Axel, du fait de son côté différent de base, eh bien, il a une armure qui est différente. Et, eh bien, ça ne fait que la rendre plus intéressante, selon moi. Elle est bien articulée, comme j'ai dit. Alors, la trompe est bien, nous, pas en termes de... Elle est bien articulée et... Surtout, voilà, elle a des formes qui ressortent, et des couleurs aussi qui ressortent. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup ce contraste jaune-gris foncé, je trouve qu'il rend vraiment bien. On n'a pas un tel contraste sur les autres battlesuite. Donc, là aussi, c'est un peu une première qui démarque des autres. Et encore tout, hein, épaulette, sabot, c'est vraiment travaillé, en fait, si vous voulez. Certaines battlesuites, si vous voulez, elles n'ont pas ce côté autant travaillé, je trouve, parce qu'elles sont un peu trop, voilà... Elles mettent quelques pièces lisses, quelques pièces peintues, et puis voilà, c'est fini, quoi. Or, là, il y a vraiment une recherche, je trouve. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est la battlesuit qui se démarque des autres. Et c'est pour ça que je peux vous la recrondir en premier. Après, forcément, il y a cette espèce de gros blocage, dans le sens où certaines extensions ne fonctionnent pas très bien. Alors, après, là aussi, effectivement, j'ai pris celle de Lens. Mais celle de Lens, quand même, elle est quand même sacrément massive. Par exemple, celle de Clay est un peu moins massive. Donc, déjà, vous avez un peu moins mal pour poser le personnage. Mais toutefois, il y a ce fait que, eh bien là, le côté différent des autres joue un peu contre lui. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi à prendre en considération. Mais une fois que vous avez posé ça en considération, eh bien, je pense que vous pouvez apprécier pleinement la vétérature de Axel pour ce qu'elle est. Après, là encore, c'est vrai que le personnage en lui-même, j'aurais peut-être mis une couleur un peu différente au lieu d'orange transparent de base, personnellement, pour les épaulettes. Après, ça coûte peut-être un peu trop cher à faire, mais bon, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Mais à part ça, ouais, très bonne battlesuite. C'est vraiment une... De base, c'est une de celles qui m'attirait le plus. Et au final, eh bien, elle a pari tenu, parce que même après ça, eh bien, elle me plaît toujours. En fait, je n'ai pas été absolument déçu. Elle a vraiment répondu à toutes les questions que j'avais. Elle est jolie, bonne petite forme, massive, vraiment impressionnante et différente des autres. Donc, c'est pour ça que je peux vous la recommander si vous le souhaitez. Malgré là encore, effectivement, des pouvoirs. Au final, c'est une exopoire qui ne sont pas non plus de temps exclusif que ça. Au final, il n'y a pour l'instant qu'il y a tellement un seul exopoire exclusif. Donc, à prendre en considération, même si là encore, rien ne dit que quand vous allez acheter un exopoire, enfin, sachez que exopoire, vous tomberez sur le Minotaure ou les notes. Bon, on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires vis-à-vis de ce set, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Je vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne secourie, une bonne après-midi. Et puis pour le reste, eh bien, salut à tous et à toutes.